Expresso C'est de la sensibilisation Dans l'anglais Educational awareness J'aime bien C'est la nouvelle L'obbying a une connotation Tu vas forcer Educating people on issues Mais en tout cas Tuinsa dans la jamaille C'est une association Tuinsa dans le Silicon Valley Dans New York et Washington Dans les grandes multinationales Dans les marats de l'arrivée C'est ce que c'est ce que c'est ce que c'est C'est ce que c'est ce que c'est C'est ce qu'il y a plus de 300 300 professionnels Tunesiens dans l'Amérique Dans l'Université d'Amérique Ils ont des projets Mais ils ont des projets Ils ont des projets Ils ont des thèmes Ils ont des stratégies Donc ils s'articulent autour de 4 thèmes Ils ont des 4 E L'éducation L'entrepreneuriat Les exports Et les échanges Ils ont des projets Dans la jamaille Ce qui a été fait C'est ce que c'est Par exemple Avec l'éducation Le système anglo-saxon Il n'y a pas Il n'y a pas Il n'y a pas Le Tunis Il y a pas Les meilleures universités au monde De manière répétitive C'est les universités américaines l'entrepreneuriat zada kif kif c'est une culture d'entrepreneuriat à Amérique et c'est une chose que nous avons dit à évaire à Tunis non seulement, c'est une culture l'entrepreneuriat est une culture et évidemment, c'est une culture de travail l'export, bon, l'entrepreneuriat c'est une culture de travail dans l'écosystème et tout ça c'est moyen terme ou long terme l'export, quand elle est en train de marcher dans Tunis, elle est en train de marcher dans Amérique, immédiatement et nous sommes aussi en train de marcher les échanges c'est comme l'héritage de l'héritage nous sommes en train de marcher dans les relations de l'entrepreneuriat et les débattes entre Tunis et Amérique donc nous avons des échanges d'étudiants des échanges de jeunes politiciens des échanges de sociétés civiles donc nous sommes les quatre thèmes où tous les thèmes ont un projet par exemple, les exports ont un projet d'export de l'artisanat tunisien vers les Etats-Unis qu'est-ce que c'est ? nous avons fait le projet ce projet nous avons fait avec l'ouzère de la tijara avec l'ouzère de la cinture et le cinture avec l'ouzère de la cinture et avec l'ouzère de l'américaine ils ont fait des projets et le projet nous avons fait le projet nous avons fait nous avons fait une formation à des jeunes artisans dans les pays et surtout il leur donne accès à des distributeurs à des grossistes etc. à travers des voyages le New York Gift Fair c'est un des un des forums les plus grands dans l'artisanat dans le monde et c'est un appui surtout au niveau de la chaîne de valeur ou de la chaîne logistique Est-ce que vous allez vous indiquer C'est l'apport C'est l'apport c'est le contact avec le client le follow up avec le client et c'est surtout travailler sur la chaîne de valeur la chaîne logistique les artisans 60% donc comment optimiser les coûts de transport comment faire en sorte que l'artisan par DHL ou par RapidPost mais de façon régulière par un conteneur comment mettre en place le centre radicat de distribution en Amérique dans un centre en Memphis en Tennessee qui distribue les packages donc une fois que c'est beaucoup plus rentable de faire du business les volumes en Amérique sont beaucoup plus importants la demande est plus importante ou en définitive l'artisanat c'est vraiment vendre la Tunisie ou vendre une histoire parce que l'objet c'est qu'il y a de la valeur mais la valeur c'est plus quand il y a une histoire avec elle et l'histoire évidemment en Tunis en ce moment la somme en Amérique est très grande parce qu'il y a eu une transition démocratique qui va se passer et qu'il y a de l'arbeid de l'aujourd'hui et donc tu as mis un package dans le tout tu as mis un package en train de faire des artisans en Tunis ou tu as mis un travail dans les bocats en Tunis qui ont besoin de plus des bocats des programmes des programmes mais il y a les échanges économiques on va traverser mais il y a du nouveau mais il y a du nouveau par rapport aux programmes qui sont nombreux d'ailleurs c'est très actif donc un programme très rapidement vraiment c'est un programme d'entrepreneuriat je vais te dire parce qu'il y a une petite fatigue dans l'entrepreneuriat parce que l'écosystème est très grande et il y a des choses mais il y a un programme d'entrepreneuriat il y a un tout petit peu différent dans le sens que c'est le programme le premier programme où ils vont jouer un rôle disons de mentor pour des jeunes entrepreneurs tunisiens ils vont jouer ils vont être sélectionnés dans les deux mois à venir où la diaspora en fait va jouer le rôle de force de vente donc elle va essayer vraiment de représenter que l'entrepreneur d'essayer de le connecter avec le maximum de partenaires potentiels qu'est-ce que nous faisons de faire ? nous avons des relations mais ce projet en plus des relations avec les mentors qui sont les mentors qui ne sont peut-être pas dans l'Amérique parce qu'il y a des gens d'un calibre très très élevé où ils ont travaillé sur le Sysco ou sur l'Ebay ou sur l'Apple qui ont travaillé sur les entrepreneurs et qui ont travaillé sur l'entrepreneur et qui ont travaillé sur l'entrepreneur un certain type d'industrie ou un certain type de partenariat mais c'est aussi le département de commerce qui est en train de travailler donc ça, ça donne aussi un accès en plus de l'accès du network personnel et puis la troisième chose qui différencie et distingue ce programme c'est le fait que le fond d'investissement tuniso-américain donc il y a la possibilité également de financement donc c'est un package de mentoring d'accès au marché américain et d'accès au fond qui nous allons en tant que pilote pour les 8 prochains mois donc la sélection va se faire dans les 2 prochains mois La sélection est en train de se faire où le lancement du projet officiel ça va être en décembre Il y a des domaines pour les entrepreneurs ? Les domaines le type d'entrepreneur ce n'est pas c'est un entrepreneur qui est ce qu'on appelle le pre-growth stage il a besoin en fait de connexions de marchés il développe son idée dès qu'il maîtrise assez bien le marché naturel ou le marché local il se développe ou en particulier sur l'Amérique donc les thèmes de manière générale on ne veut pas choisir des industries ou des thèmes donc la sélection va se faire en fonction c'est les mentors qui vont faire la sélection C'est Mohamed Ali face à l'axe tout de suite nous avons le président de la Tunisienne American Young Professionals nous allons parler de la lettre au Sénat et nous allons parler d'une commission pour que nous avons l'Amerie qui a l'axe tout de suite nous allons parler donc il y avait RISE mais il y avait aussi un autre programme un programme c'est un programme avec un think tank américain un small aspen institute c'est un programme d'échange virtuel donc c'est comment faire le jumelage virtuel dans une université dans la Tunis ou dans l'Université dans l'Amérique donc on va faire un pilote dans la Université dans la Tennessee ou dans la Université dans la Tunis ce pilote il est concluant donc on va essayer de faire le programme c'est un programme qui vient d'être lancé en fait donc normalement on va commencer à faire en janvier et quand on a un programme d'échange politique on a un programme chaque année où on a un programme des jeunes politiciens américains pour qu'ils connaissent la Tunis et on a aussi des jeunes politiciens tunisiens à l'Amérique pendant deux semaines et les étudiants qui vont pouvoir interagir avec des étudiants de la communauté américaine le principe c'est d'essayer de faire des projets ensemble d'essayer d'avoir une interaction le pilote c'est 8 semaines vous allez sélectionner les étudiants ou plutôt les facs ou les facs on a sélectionné les facs les facs vont sélectionner les classes on a une plateforme on a un partenaire qui va donner la plateforme technologique il faut une connexion internet qui va donner les facilitateurs il y a tout un art pour faciliter il y a tout un partenaire on a fait tout le plateforme et tout en place m'aura d'une heure j'ai misé la lettré le tombe terre à l'estam à tout mais oui un peu plus cool je me chauffe nous limite vous étiez agressif mais c'est en tout cas you are bossy qui m'a vraiment criptatio mais c'est comme ça que ça marche il faut être à la la lettre ce n'est pas nous qui l'avons envoyée c'est une organisation qui s'appelle POMED on a contribué à la lettre et j'ai personnellement signé la lettre mais c'est effectivement la façon vraiment à lire c'est intéressant c'est une approche assez agressive c'est une approche également qui est nécessaire il faut voir la compétition juste pour donner un peu d'historique cette lettre a été envoyée l'administration a proposé un budget le TUNUS en 2016 ce budget a été approuvé par la chambre basse la chambre des représentants mais le Sénat a approuvé uniquement une portion de cette aide pas pas mouch à la khater mais purement le Sénat et les républicains et l'administration et les démocrates c'est une histoire interne de politique américaine mais bon dans ce cas particulier c'est-à-dire d'ailleurs c'est-à-dire le Saffir c'est Faisal d'une façon un peu agressif dans le Sénat qui, dans ce sens, dans ce sens, qui vit dans le TUNUS dans le TUNUS qui vit dans le TUNUS qui vit dans le TUNUS avec l'arbre de la Zahaat et l'arbre de la Taibat et tout le TUNUS c'est important d'une façon psychologique d'envoyer un message vers le TUNUS qui est qui a donné une opportunité historique une opportunité historique c'est-à-dire que les pays ne sont pas qui se sont dans le TUNUS dans le TUNUS dans le TUNUS dans le TUNUS donc c'est très psychologique cette lettre a été signée par beaucoup d'amis de la TUNUS et ce qui est le plus important c'est de constituer dans Washington ou dans l'Amérique de manière générale un noyau dur avec un pays qui a défendu à la TUNUS ou qui a défendu à la TUNUS ou qui a défendu à la TUNUS parce que TUNUS malheureusement c'est le seul pays dans l'Amérique qui n'est pas lobbyistes comme il y a l'Ordan et Mast ils sont organisés et ils ont des lobbyistes etc mais TUNUS n'est pas donc c'est important de faire cette action où vraiment on veut le pays qui s'assassent la lettre ou le pays qui s'assassent qui s'assassent vraiment c'est quelque chose de nécessaire d'important donc le Sénat dans les semaines à venir va décider sur ce budget il faut qu'il fiche bien sûr il faut qu'il y ait ce qu'il y ait justement il faut qu'il y ait le lobby il faut qu'il y ait le lobby il faut qu'il y ait un coup il faut qu'il y ait les deux crèves il faut qu'il y ait 300 il faut qu'il y ait type mais il faut qu'il y ait d'autres organisations c'est ça ce qui est important le type c'est que connecter comme les autres réseaux c'est la base même c'est absolument il y a d'autres organisations beaucoup d'organisations qui sont en train de vendre dans Tunes ils ont travaillé dans le travail mais il faut qu'il y ait il faut qu'il y ait d'autres organisations Tunes il faut des projets concrets avec l'Amérique en commun des accords sectoriels précis etc mais les aides budgétaires ils ont ils ont parce que ce sont des aides qui vont aider les gens normaux comme on nous Mohamed Ali Malouche Thaï Palioum les impliqués qui m'a dit un peu bon là c'est de la sensibilisation ce qu'elle fait il y a d'autres activités il y a d'autres à titre personnel un fond un fond très intéressant très important il y a du nouveau ça avance ça avance ça avance beaucoup plus rapidement en fait que ça n'a commencé disons le fond c'est un fond de 100 millions de dollars qui l'idée ce n'était pas de venir ou de concurrencer d'autres fonds dans Tunes mais de rapporter des produits financiers qui sont un peu nouveaux et qui sont plus souples dans le marché de Tunes le fond a des objectifs de développement des objectifs sociaux mais également des objectifs modérés de profit بالنسب les PME donc la stratégie en fait ça a été d'offrir un produit financier qui n'est pas disponible aujourd'hui dans Tunes qui est un produit qui s'appelle mezzanine c'est-à-dire les tickets d'investissement sont à peu près dans les 1,5 1,5 500 000 tu me suis tu veux le bonheur que tu as les tickets en général ils ont des deals à donc au milieu des gens qui ont des fonds ils n'arrivent ni à l'avoir d'un côté ni à l'avoir de l'autre côté donc le système qui a été mis en place c'est un système qui est un peu au milieu mais qui est plus souple dans le sens que les paiements disons mensuels ne se font pas d'une façon par exemple en fonction des revenus qui te font donc ça donne plus de flexibilité par exemple un entrepreneur ou une PME donc tu ajustes en fait à la compagnie et puis donc c'est le parti le volet PME mais un volet entrepreneurial ce qu'on appelle early stage ou un contrat qui est en train de se négocier avec un accélérateur marouf pour le monde c'est un contrat qui est en train de se négocier ou une plateforme microfinance qui est en train qui est en train qui est en train donc il y a la Tunisie l'américaine Enterprise Fund et on salue toutes les équipes d'ailleurs qui y a on a eu un board meeting la semaine dernière avec le chairman de la board qui est en train de se négocier et le managing director qui est en train de se négocier de se négocier de se négocier Mohamed Ali Balouche vous avez dit une commission comme un de l'objet ou un de l'objet de l'objet ou un de l'objet ou un de l'objet une commission sur l'américaine qui est en train de se négocier de se négocier de se négocier de se négocier je crois que tout l'américaine c'est un accord de dialogue stratégique disons le dialogue stratégique avait un dialogue stratégique dans le mois où donc il y a trois commissions en fait dialogue stratégique comme une commission économique une commission de sécurité ou une commission d'éducation mais le dialogue stratégique c'est un mécanisme entre gouvernements donc l'idée c'était dans le cursus économique d'intégrer également le mouge le mouge le mouge le mouge le mouge évidemment et donc une des choses qui va être annoncée donc le dialogue stratégique va une des choses qui va être annoncée c'est justement c'est-à-dire une commission mixte économique qui regroupe le mouge le mouge ou le mouge le mouge ou l'idée c'est d'essayer de sortir des sentiers battus c'est-à-dire nous sommes américains pendant 3 ans l'équation est binaire nous allons dire qu'on a une aide économique ou une aide budgétaire et nous allons faire des réformes alors nous allons nous allons faire ce cycle avec l'aide contre les réformes pour approfondir un peu plus le débat autour par exemple de partenariats de partenariats par exemple au niveau supposant de l'innovation des partenariats des pôles d'innovation en Amérique dans le nord de la carolina le research triangle dans le boston dans tout ce qui est santé dans le Wisconsin dans tout ce qui est agribusiness dans le Arizona dans tout ce qui est énergie renouvelable comment essayer de trouver une dynamique où on peut connecter les pôles d'innovation en Amérique avec des pôles en Tunis de façon à essayer de comprendre leur mode opératoire leur mode de fonctionnement comment on peut répliquer ces choses et c'est un des thèmes par exemple innovants qui est la commission tendance à m'exercer de parler de tout ce qui est free trade agreement qui est qui est en train de parler de la free trade agreement dans les trois semaines on va parler de l'accord de libre-échange en Amérique mais la façon dont ça a été fait ça a été fait un peu dans le côté émotionnel c'est un geste politique des Etats-Unis etc. C'est-ce qu'il y a le volet technique de la free trade agreement il y a plusieurs choses comme les tarifs douaniers comme l'éducation avec les partenariats entre l'université etc. Donc il y a plusieurs volets les joint economic commission qui sont différents qui sont différents les joint economic commission et les l'éducation les investissements voilà le premier baston et je t'ai rajouté donc il y a un peu qui s'est passé ça fait trop longtemps que nous sommes qui nous parlons uniquement sur l'aide ou les réformes donc il y a maintenant on passe à autre chose il faut passer à autre chose en tout cas nous je crois c'est Mouhamd Ali Mélouche on va passer à autre chose mais certainement on attend on attend que vous passez à autre chose à chaque fois qu'on vous reçoit un ou deux programmes je dois donc à travers vous on salue tous les membres d'unisien américain à l'éducation voilà j'ai eu plusieurs messages différents j'ai eu plusieurs messages j'ai eu plusieurs messages j'ai eu plusieurs messages le message est diffusé à travers le monde donc la cause tunisienne justement en essayant de faire passer les messages c'est l'opportunité c'est des messages optimistes en général mais tous en sachant que les messages principaux Donc comment dans les deux sens ? Dans les deux sens, l'américaine, ils sont en train de se réagir sur la scène politique. Donc c'est normal. Nous sommes en train d'être en train de se réagir. Oui, c'est ça. Merci. 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 Je suis Mohamed Ali, il y a des choses qui se développent à ce niveau-là. On salue vraiment toutes les personnes, d'ailleurs, on salue vraiment tout l'écosystème. C'est le partenaire le plus important.